Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de contrôle de gestion et plus particulièrement de la notion de centre de responsabilité et des prix de cession interne. De quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler de ce qui est nécessaire avant d'avoir des centres de responsabilité dans les entreprises. On va définir ce que c'est qu'un centre de responsabilité, on va en faire un classement, une typologie. On verra quelle est la problématique qui est liée aux sessions internes et donc on verra d'une part les méthodes de prix de cession interne qui sont plutôt basées sur les coûts et ensuite celles qui sont basées sur les prix. Vous restez bien jusqu'à la fin, je vous propose des petites synthèges avantages et inconvénients qui vous seront utiles pour l'examen. Je vous laisse vous préparer, on se retrouve tout de suite après. Alors commençons donc par un peu d'explications de ce qui est nécessaire dans l'entreprise pour avoir du contre-gestion et des centres de responsabilité. Donc le préalable en fait au centre de responsabilité, c'est une décentralisation des entreprises. Cette décentralisation des entreprises, elle n'est d'une part d'une complexification des structures, de leur taille, de leur ligne hiérarchique, du processus de production. Ce qui fait qu'on n'est plus en capacité de manager visuellement, directement avec l'ensemble des salariés. Il y a trop de salariés. Et puis en même temps, on a une délocalisation du processus de production qui n'est plus forcément sur le même lieu. On peut avoir des processus de production qui sont sur des lieux différents de l'endroit où le patron se situe. Et donc ces deux phénomènes de complexification et de délocalisation est né un besoin de contrôler à distance. Imaginez, vous êtes boulanger, vous n'avez pas besoin de mettre en place de contrôle de gestion puisque si votre boulangerie est sur un seul lieu, vous pouvez regarder au jour le jour, manager votre équipe sans trop de difficulté. À partir du moment où votre boulangerie augmente en taille et éventuellement elle crée un nouveau centre de production à un autre lieu et là, à ce moment-là, naît le besoin de contrôler à distance puisqu'on ne peut plus manager de visu. Et donc, en fait, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a décentralisé. On avait le pouvoir qui était centralisé dans les mains que du patron et donc on a décidé de créer un niveau intermédiaire dans la ligne hiérarchique des managers à qui on a décentralisé une partie de l'autorité du patron. Et donc ces managers ont maintenant un certain pouvoir qui leur a été décentralisé du top management, comme on dit. Et donc à partir de ce moment-là, s'est développée la direction par objectif. Ces managers, on va leur fixer des objectifs et c'est comme ça qu'on arrive à les manager. La direction par objectif, c'est donc développée. Et le point de départ de cette direction par objectif, c'est la nécessaire existence d'une stratégie pour l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas de vision à long terme, eh bien on ne va pas être en capacité de donner une vision ou un objectif à un manager. Il faut que le top management fixe un objectif à long terme pour par ailleurs fixer un objectif à plus court terme à ses niveaux intermédiaires, à ses managers. Il est donc nécessaire de déconjuguer cette stratégie, on va dire à 3-5 ans, en objectif à un an, à 6 mois, à 3 mois, etc. Donc ça, c'est le point de départ du besoin d'avoir une délocalisation, des besoins nécessaires pour manager l'entreprise. On va donc aborder maintenant ce qui découle de cette décentralisation, qui est la notion de centre de responsabilité, qui est en fait un découpage de l'entreprise. Définition d'un centre de responsabilité, c'est une entité, un groupe d'acteurs de l'organisation. En fait, c'est une division de l'entreprise dont le chef, le dirigeant de cette division s'engage à atteindre certains résultats, à une échéance convenue, donc il y a un deadline à respecter, moyennant mise à disposition de moyens qu'on a définis à l'avance. Donc en fait, on a une division dans l'entreprise, on lui affecte des moyens, c'est des moyens humains, des moyens ressources, des moyens en responsabilité, possibilité de choisir et de prendre des décisions, c'est aussi ces moyens-là qui sont mis à disposition. Et donc ce centre de responsabilité, en contrepartie, on lui donne des objectifs à atteindre. Et donc chaque centre de responsabilité va se définir par ce couple moyen-objectif, on dit souvent objectif-moyen. Chaque centre de responsabilité, on va lui affecter des objectifs et forcément en parallèle, les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. D'où la typologie des centres de responsabilité qui est développée où on a cinq types de centres de responsabilité. Premier centre de responsabilité, on a ce qu'on appelle un centre de recettes ou un centre de chiffre d'affaires. Et donc dans ce centre de responsabilité, l'unité doit maximiser le chiffre d'affaires du produit ou maximiser l'activité qui la concerne. Donc en fait, on va donner les moyens à ce centre de recettes de développer le chiffre d'affaires. Donc on va lui donner la maîtrise de la politique commerciale, du marketing, de tout ce qui est position des points de vente, tout ce qui est lié à l'aspect commercial. Et donc en contrepartie, ce centre de recettes devra maximiser le chiffre d'affaires. Deuxième centre de responsabilité, le centre de coût. Cette fois-ci, le centre de coût doit réaliser le produit qu'elle fabrique au moindre coût et avec la meilleure qualité possible. Il faut qu'il y ait un minimum de contraintes. Donc on va minimiser les dépenses en respectant des contraintes. Alors les contraintes, elles sont souvent sur les produits exprimés en termes de quantité, quantité de produits à fournir, de délai et de qualité. Alors attention, quand on parle de qualité, en fait, c'est que ce centre de coût, il a un cahier des charges à respecter et il doit respecter ce cahier des charges. S'il respecte ce cahier des charges, on aura des produits de qualité. Donc sur ce centre de coût, on va lui donner tous les moyens pour produire. Donc il va gérer son atelier de production, le recrutement de l'équipe, l'organisation, le processus de production. Et donc en contrepartie, ce centre de coût devra minimiser les coûts par rapport à des qualités et des quantités de produits définis à la hausse. Maintenant, les centres de coût discrétionnaires. Alors discrétionnaire, ça vient de à discrétion de quelqu'un. C'est que la personne, elle prend des décisions sans qu'on comprenne un petit peu comment elle réfléchit, quels sont ses critères. Donc des coûts discrétionnaires, c'est des coûts dont on n'est pas capable d'identifier l'explication de leur évolution. Donc ça fonctionne sur des services fonctionnels, sur tout ce qu'on appelle les fonctions de support au sens de Mintzberg. Et donc ces centres, ces services fonctionnels ont pour mission d'aider une activité opérationnelle. Ils viennent en support d'une activité créatrice de valeur pour l'entreprise. C'est par exemple typiquement la fonction administration. On ne sait pas trop pourquoi une année, ça va dépenser plus que l'année d'avant s'il n'y a pas de grosse différence d'activité administrative dans l'entreprise. Et donc ces services fonctionnels ont pour mission de faire leur activité tout en respectant au mieux un budget qui fixe à l'avance. Donc on va donner les moyens à ce centre nécessaire pour assurer sa mission, que ce soit en personnel, en matériel, etc. Et en contrepartie, ce centre de coût discrétionnaire aura comme objectif de respecter en fait une enveloppe budgétaire, tout en fournissant le service rendu. Donc c'est je respecte un montant maximum à dépenser et je m'assure de bien faire ma mission. Ça peut être par exemple le service comptable, passer toutes les écritures comptables nécessaires. Autre centre qui est très connu, qui est celui sur lequel on se base un petit peu pour la réflexion après théorique, c'est le centre de profit. Ce centre doit donc dégager un profit maximum, une marge maximale, tout en améliorant d'un côté les recettes des produits vendus et de l'autre côté en minimisant le coût de ces produits. Donc en fait, on va lui donner les moyens et pour maîtriser la production et pour maîtriser la commercialisation. Donc en fait, le centre de profit, c'est une mini entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Même objectif qu'une entreprise qui va être de maximiser son profit. Et donc ce centre de profit, on va évaluer sa performance par rapport au profit de son activité. L'inconvénient du centre de profit, c'est qu'on a généralement une vision à court terme. C'est-à-dire qu'on va chercher à maximiser le profit et on ne gère pas l'outil de production. Donc on va avoir tendance à prendre des décisions qui vont favoriser un profit à court terme sans lien avec les capacités productives. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas forcément d'investissement puisqu'on sait que généralement, l'investissement, il n'est pas rentable tout de suite. Donc comme l'objectif est de minimiser les coûts, eh bien on va avoir tendance à garder une vision à court terme. Et du coup, dernier centre de responsabilité, le centre d'investissement, où on prend un petit peu les défauts du centre de profit et on essaye de les corriger un peu. Et donc cette fois-ci, le service ne doit pas uniquement maximiser le profit, il doit maximiser la rentabilité des capitaux investis. Donc on va faire le lien entre le profit divisé par les capitaux investis. Il faut avoir une rentabilité de l'investissement. Donc on va donner à ce centre d'investissement tous les moyens pour maîtriser toute la chaîne de valeur. Je gère aussi bien mon outil de production que la vente. Et en contrepartie, on va mesurer la performance du centre d'investissement sur la notion de retour sur investissement, le rapport profit sur capital investi. Encore une fois, il reste quand même un biais, c'est-à-dire qu'on va chercher certes une rentabilité des capitaux investis, mais comme on est évalué généralement sur des objectifs annuels, eh bien on va maximiser l'objectif annuel et non pas l'objectif à long terme. Donc il reste quand même un biais à cette notion de centre d'investissement concernant l'optimisation des décisions qu'ils vont prendre. Alors si on synthétise un petit peu ces cinq centres de responsabilité, le centre de chiffre d'affaires va donc avoir la maîtrise du chiffre d'affaires. Le centre de coûts, la maîtrise des coûts. Le centre de frais discrétionnaires, c'est aussi une maîtrise des coûts. Et si on regarde, le centre de profit, lui, il maîtrise aussi bien le chiffre d'affaires que les coûts. Donc en fait, on va avoir possibilité d'avoir dans un centre de profit et un centre de chiffre d'affaires et un centre de coûts. Et enfin, le centre d'investissement, c'est celui qui a le plus de maîtrise puisqu'il gère et le chiffre d'affaires, les coûts et les actifs, c'est-à-dire les investissements de l'entreprise. Alors, ce n'est pas exempt de critiques et on va les évoquer maintenant. Première chose, même si ce n'est pas une critique, comme j'ai pu le montrer là tout de suite sur ce que maîtrise chaque centre, on se rend compte qu'en fait, il y a une certaine hiérarchisation des centres de responsabilité. Et donc, on va avoir ce qu'on peut appeler des effets gigognes, des poupées russes. Dans un centre de responsabilité, vous pouvez avoir intégré, il peut être divisé en plusieurs centres de responsabilité. Deuxième chose qui me semble importante, c'est bien d'identifier, c'est que cette notion de centre de responsabilité, de découpage de l'entreprise, est uniquement basée sur des critères de performances qui sont mesurables comptablement. On va mesurer la performance d'un centre uniquement par rapport à des objectifs financiers. Or, dans une entreprise, dans une organisation, les objectifs qu'on va pouvoir donner à tout un chacun ne sont pas forcément financiers. On peut, par exemple, donner comme objectif de limiter le taux de retour des produits ou de limiter le nombre des kilos de CO2 émis ou demander à ce qu'on rénove l'outil de production. Donc, il faut être conscient quand même de cette limite de centre de responsabilité où, pour ces centres de responsabilité, la performance ne sera que financière ou on ne pourra la mesurer que financièrement. Et donc, on occulte quand même toute une vision performance globale qui pourrait être quand même intéressante pour l'entreprise. Alors, parlons donc maintenant, une fois que ça s'est su, de la problématique des sessions internes entre ces différents centres de responsabilité, une sorte, en fait, de marché interne. Alors, on va partir, on va schématiser un petit peu et on va schématiser en simplifiant ce principe du schéma. Donc, on va partir d'une entreprise et on va supposer que dans cette entreprise, il y a deux centres de responsabilité et ces deux centres de responsabilité sont des centres de profit. Donc, on a A et on a B. Et la particularité dans cette entreprise, c'est qu'on essaye de faire en sorte que ces centres de responsabilité travaillent les uns avec les autres. Le centre A va être vendeur, le centre B va être acheteur. Donc, en fait, si on prend le début du processus, le centre A s'approvisionne à l'extérieur de l'entreprise, produit. Et donc, ce qu'il produit, il peut les vendre soit à un marché extérieur, soit au centre B. Donc, le centre A va vendre au centre B. Par ailleurs, le centre B, qui est un centre acheteur, peut donc acheter ce qu'il achète soit au centre A, soit éventuellement à un approvisionnement extérieur. Il produit et donc, ce qu'il vend, il va le vendre sur le marché final. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce qu'on valorise les flux entre le centre A et le centre B. Comment est-ce qu'on fixe ce qu'on appelle les prix de cession interne, les PCI. Et en fait, la problématique de cette fixation de prix de cession interne, c'est d'être capable de mesurer la performance des deux centres A et B. On va partir avec un exemple chiffré que vous comprenez un petit peu mieux les enjeux. Donc, j'ai le centre A, ici. Le centre A, il achète pour 20 000 euros de matière. Il produit, ça lui coûte 15 000 euros. Et il produit 1 000 produits. À partir de là, je vais essayer de changer de couleur de stylet, ce sera mieux. Voilà, il produit 1 000 produits. Il va vendre ses 1 000 produits au centre B. B va acheter 6 000 produits. Il va produire son produit à lui. Il va engager 12 000 euros de charge. Et ensuite, il va revendre ses 1 000 produits à 70 euros. La question que doit se poser l'entreprise, c'est à quel montant est-ce que je valorise l'échange des 1 000 produits ? C'est-à-dire, quelle va être la recette de A ? Quelle va être la dépense de B ? Puisque ce que A vend, c'est B qui l'achète. Donc, on a deux visions inverses des conséquences du prix de cession interne. Alors, on va analyser en faisant deux cas de figure. Vous voyez un petit peu les conséquences de ce prix de cession interne sur le profit de l'entreprise et de chaque centre de responsabilité. Premier cas de figure, on va partir en prenant un prix de cession interne qui est égal à 40 euros. Alors, voici ce qui se passe dans l'entreprise X. Ici, nous avons le centre A. Ici, nous avons le centre B. Alors, pour le centre A, il va vendre 40 euros les 1 000 unités. Donc, il va avoir un chiffre d'affaires de 40 000 euros. Par ailleurs, il achète pour 20 000 et il produit pour 15 000. Donc, lui, il aura un résultat de 5 000 euros. Pour le centre B, il a un chiffre d'affaires externe de 70, puisqu'il vend à 70 euros fois les 1 000 unités. Il achète ce que l'autre lui vend. Donc, il achète pour 40 000 euros. Il produit pour 12 000 euros. Il a un résultat du centre pour 18 000. L'entreprise a donc un résultat total de 23 000 euros. Ici, maintenant, on fixe un prix de cession, deuxième cas, un prix de cession interne à 50 euros. Pour voir si vous avez compris, je vous invite à essayer de refaire les calculs pour 50 euros. Vous faites pause et vous essayez. Moi, je le fais tout de suite. Donc, premier cas, premier profit pour A. Donc, cette fois-ci, ils vendent pour 50 000 euros. Les coûts n'ont pas changé. Donc, cette fois-ci, on se retrouve avec un profit de 15 000 euros. Pour B, cette fois-ci, les coûts changent, puisqu'ils sont maintenant de 50 000 euros et non plus 40 000 euros. Par contre, le chiffre d'affaires et les coûts de production interne à B n'ont pas évolué. Donc, le résultat du centre B est de 8 000 euros. Mais le résultat de l'entreprise, globalement, n'a pas changé. Donc, toute la problématique pour l'entreprise est de savoir à quel niveau on fixe le prix de cession interne, puisque en fonction du niveau de prix de cession interne qu'on va fixer, on va répartir le profit entre les deux divisions de façon différente. Et donc, l'objectif d'une division étant d'atteindre ces objectifs de maximisation, eh bien, on va avoir ainsi une incidence sur la performance de chaque centre. Donc, le prix de cession interne a automatiquement une conséquence sur la performance de chaque centre. Puis qu'on se rend compte que dans le cas où on prend 40 euros, le centre B gagne beaucoup plus que le centre A. Et dès qu'on passe à 50 euros, c'est le centre A qui gagne beaucoup plus que le centre B. Mais pour l'entreprise, toute chose égale par ailleurs, il n'y a pas d'incidence. On va donc voir les différentes méthodes qui vont permettre de fixer les prix de cession interne. Deux références. D'une part, les coûts, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et d'autre part, ensuite, les prix de marché. Alors, la méthode la plus simple pour déterminer un prix de cession interne quand on se base sur les coûts, c'est de prendre les coûts complets avec le coût réel. Sauf que si on prend le coût réel, en fait, ça ne va pas permettre de mesurer la performance du centre. Puisque le centre vendeur, il va avoir un chiffre d'affaires qui est égal à son coût réel. Donc, il aura forcément un profit nul. Donc, qu'il travaille bien ou qu'il ne travaille pas bien, son profit sera nul. On ne peut pas mesurer la performance du centre vendeur. D'autre part, pour le centre acheteur, son profit dépend des performances du centre vendeur. Donc, on ne pourra pas non plus mesurer les performances du centre acheteur. L'avantage, par contre, de cette méthode de coût réel, c'est que la donnée, elle est disponible facilement dans l'entreprise. En comptabilité analytique, elle se trouve assez facilement. Mais, c'est une méthode, quoi qu'il arrive, à éviter, puisque ce n'est pas performant pour l'entreprise. Vous vous rendez bien compte que s'il y a un centre de responsabilité, on lui dit, tu travailles bien, tu travailles mal, de toute manière, tu auras un profit nul. Il ne sera pas incité à travailler efficacement. Il ne sera pas invité à améliorer sa performance. Donc, c'est la performance globale de l'entreprise qui va en pâtir. Donc, cette méthode-là, même si elle est simple, elle ne convient pas. Donc, on évite d'évaluer les prix de session interne en se basant sur les coûts complets historiques, mais, partant de cette idée, on s'est dit, on va essayer les coûts complets standards, c'est-à-dire qui résultent de normes, non pas réelles, mais de normes. Donc, on prend toute une analyse technique du processus de production en chronomètre, ça vient de l'organisation scientifique du travail, et on en déduit un coût complet théorique. Ça va permettre de mesurer la performance d'une centre, puisque, d'une part, le centre vendeur, il va être incité à faire mieux que le standard, donc, il va être incité à faire des gains de productivité, et de l'autre côté, le centre acheteur va avoir un coût qui ne dépend pas de la performance du centre vendeur, puisque c'est du standard, donc, on aura la capacité de mesurer sa performance spécifique. Cependant, si on a un approvisionnement extérieur qui est possible, la division vendeur va avoir une performance qui va dépendre des quantités vendues, et donc, si elle n'arrive pas à vendre au centre acheteur, sa performance va baisser, et donc, ce ne sera pas uniquement de sa responsabilité, alors que pour le centre acheteur, lui, il va avoir un coût qui est un coût complet standard qui, du coup, pour lui, va être comme si c'était un coût variable, c'est-à-dire que qui commande 10 unités ou 1000 unités, ce sera le même coût, donc, il va perdre un petit peu la notion de charge fixe et d'optimisation des capacités productives, donc, on va avoir une performance affaiblite. Donc, en fait, lorsqu'on a un approvisionnement extérieur, eh bien, cette méthode va être à éviter, donc, on va utiliser la méthode des coûts complets standards s'il n'y a pas d'approvisionnement extérieur possible pour le centre acheteur. On a essayé aussi de valoriser les prix de session interne en se basant sur les coûts variables standards, on dit aussi le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. On évite ainsi les inconvénients du coût complet standard, par contre, encore une fois, lorsqu'on prend cette notion de coût marginal, on perd complètement la notion de coût fixe et on perd totalement la notion de coût complet, c'est-à-dire qu'on fait ses choix, du coup, sur un coût, sur une valeur qui est biaisée, donc on arrive avec des performances qui sont légèrement amoindries. Dernière possibilité qui a été testée, c'est qu'on prend un coût variable standard et on y rajoute un forfait. L'idée, c'est de prendre en considération cette notion de coût fixe et d'optimisation de la capacité productive et donc, en fait, le forfait représente un abonnement à la couverture des charges fixes budgétées. Donc, en fait, on dit au centre acheteur que vous achetiez une unité ou 100 unités, ça vous coûtera minimum le forfait et donc, ensuite, on va rajouter uniquement le coût variable standard. Dans ce cas-là, les cessions seront valorisées en fait uniquement au coût variable et donc, cela va inciter le centre acheteur à acquérir au moins les quantités budgétées, au moins ce qui a été défini à l'avance. Donc, c'est une solution avec comme inconvénience et qu'il va falloir fixer le forfait et on a une difficulté de négociation parfois au niveau des deux divisions. si on synthétise les avantages et les inconvénients des méthodes des prix de cession interne qui sont fondés sur les coûts. Avantages, les informations viennent de la comptabilité analytique donc, elles sont assez simples à déterminer. on va plutôt se baser on a dit sur la méthode qui est le coût complet standard donc c'est à retenir ça c'est la méthode qui fonctionne assez bien. On va ainsi inciter au profit le centre acheteur. La comptabilité va être assez facilitée puisqu'en fait on va avoir des données comptables accessibles facilement et par contre on va éviter ces méthodes si on a un approvisionnement extérieur possible. Les inconvénients c'est que pour la division acheteuse cela manque un peu de transparence puisque finalement elle ne sait pas la division acheteuse si le centre vendeur y gagne ou pas. On n'a aucune référence au marché donc on n'a pas de transmission de contraintes du marché on n'a pas d'incitation au centre vendeur à être compétitif par rapport au marché ni au centre acheteur à l'être non plus donc en fait on a une faible incitation à réduire les coûts et puis la problématique qui se pose aussi c'est qu'à partir d'un moment on se bat sur des standards donc des normes la question qui se pose c'est tous les combien est-ce qu'on va renouveler ces normes est-ce qu'on change tous les ans tous les deux ans et donc il y a cette problématique-là auxquelles il faut répondre. Deuxième vision maintenant des méthodes celle basée sur les prix donc là l'intérêt de ces méthodes c'est qu'on va faire référence au marché donc la référence de base c'est de dire je vais aller prendre le prix de marché l'intérêt de prendre le prix de marché c'est que c'est une incitation à faire des choix économiques réalistes on va vraiment regarder ce que font les autres en disant qu'on n'est pas forcément les meilleurs et ce que font les autres il y en a qui peuvent avoir de bonnes idées s'il existe un marché concurrentiel et seulement dans ce cas-là la donnée elle est facilement disponible maintenant si on regarde dans la réalité il y a peu de marchés finalement qui sont vraiment concurrentiels lorsqu'on est sur un processus interne en fait si vous avez besoin de tel boulon il n'y a pas forcément X fournisseurs qui sont capables de le faire donc il y a finalement très peu de marchés concurrentiels et du coup le prix de marché va être peu disponible et puis d'autre part on va se retrouver comme on n'est pas dans une situation de concurrence pure et parfaite on est dans des conditions d'oligopole de monopole comme vous voulez on va se retrouver souvent avec des prix de marché qui sont très fluctuants et donc dans ce cas-là si le prix de marché est très fluctuant la performance de chaque centre le profit de chaque centre va se retrouver complètement dépendant de l'évolution du marché et donc ça ça ne va pas nous permettre de mesurer la performance de chaque centre donc on va essayer de trouver d'autres solutions deuxième méthode c'est de dire je ne vais pas prendre le prix de marché maintenant je vais prendre le prix de marché à moyen terme alors l'idée en fait c'est de dire on va faire comme si on avait conclu un contrat pluriannuel un contrat sur deux ans sur trois ans entre les divisions acheteuses et les divisions vendeuses et donc on va se baser sur un prix moyen ça va permettre d'assurer une certaine pérennité pérennité pardon au centre vendeur le centre vendeur il sait comme ça que les trois prochaines années il va vendre telle quantité et il peut prendre des décisions d'investissement nécessaires et donc il va être incité en fait à investir avec ce contrat pluriannuel alors que sinon si on est sur un prix de marché si une année il n'est pas rentable il ne va peut-être pas forcément être incité à continuer à travailler avec l'au centre l'année suivante autre méthode c'est de dire oui mais quand on vend en interne il y a quand même des frais qui ne sont pas engagés et si on se base sur le prix de marché et bien on ne profite pas le fait qu'on ait un approvisionnement interne la division acheteuse ne profite pas du fait que en interne on n'a pas les mêmes il n'y a pas de frais de marketing il n'y a peut-être pas d'emballage il n'y a peut-être pas tout ça donc pour ça on va prendre le prix de marché moins une commission donc c'est pour faire une incitation aux achats internes la commission représente donc un pourcentage des frais commerciaux qui sont absents et ça va permettre de donner pour la division acheteuse par rapport au marché final ça va permettre de donner un avantage compétitif par rapport à nos concurrents etc voilà donc sur les méthodes basées sur les prix c'est plus souple par rapport aux conditions de marché on va essayer quand même de trouver des méthodes un peu plus adaptables que le prix de marché qu'on ne maîtrise pas du tout on a forcément un lien meilleur entre la production et le marché donc on va avoir une incitation forte cette fois-ci à diminuer les coûts et on va être capable comme ça d'évaluer économiquement les résultats des centres de responsabilité les inconvénients c'est qu'on va avoir une certaine lourdeur administrative à faire des retraitements puisque c'est pas le coût c'est le prix de marché qui existe nulle part on va se retrouver finalement avec une multiplication des cas particuliers puisqu'il existe peu de cas de concurrence pure et parfaite avec des difficultés de comptabilisation et puis finalement lorsqu'on est sur des marchés stratégiques où on veut garder finalement un approvisionnement interne et bien on va avoir des difficultés pour développer ces marchés stratégiques si on se base sur les prix et non pas sur les coûts il faut savoir que cette notion de prix de session interne elle a des enjeux importants on va faire deux petits conclusions synthèses on va dire les prix de session interne et la stratégie de l'entreprise sont fortement liés si on est sur des produits stratégiques on va vouloir absolument maîtriser l'approvisionnement et donc dans ce cas là si on veut maîtriser l'approvisionnement on va avoir des prix de session interne qui vont plutôt être basés sur la méthode coût standard plus marge si au contraire on est sur des produits avec deux sources d'approvisionnement possibles mais qu'on veut privilégier la source interne dans ce cas là on essaiera de trouver un prix de session interne qui est compris entre le coût standard de la marge et le prix de marché pour garder cette notion de concurrence mais pour quand même inciter à l'approvisionnement interne et si au contraire on est sur des produits concurrentiels et on a des fournisseurs externes là on va plutôt privilégier des méthodes basées sur les prix de marché pour fixer les prix de session interne donc il faut savoir que les méthodes qu'on va privilégier pour fixer les prix de session interne c'est pas juste en disant cette méthode là est plus simple que l'autre c'est d'un point de vue stratégique qu'est-ce que je veux favoriser au sein de mon entreprise et donc en fonction de ce que je veux favoriser je vais choisir une méthode plutôt qu'une autre puisque ça n'a pas les mêmes conséquences en termes d'enjeux sur entre autres l'approvisionnement interne deuxième point qui est important il faut savoir que cette prix de session interne va avoir une incidence sur la localisation du profit on a dit qu'un centre de responsabilité c'est une division d'entreprise il faut savoir que cette division d'entreprise elle n'est pas forcément dans le même pays que la maison mère et donc à partir de là on va par les prix de session interne pouvoir localiser les profits dans un pays plutôt qu'un autre et donc là on passe en fiscalité en fiscalité il faut savoir qu'on parle non pas de prix de session interne mais de prix de transfert puisqu'on va transférer des données d'un pays à l'autre et forcément le fait de pouvoir localiser du profit dans des pays à faible fiscalité fait que ces prix de transfert sont réglementés on n'a pas le droit de vendre en interne à un prix de session interne qui est trop différent du prix de marché c'est-à-dire qu'il va falloir si on vend à un prix inférieur au prix de marché il va falloir justifier cette différence puisqu'on va comme ça au niveau international éviter que l'ensemble des profits soient localisés dans un pays à faible fiscalité donc ça il faut savoir que c'est réglementé et que d'un point de vue international c'est quelque chose qui a des enjeux importants on en entend souvent parler avec des pays enfin des entreprises qui sont localisées en Irlande dans les paradis fiscaux et donc qui jouent comme ça qui ont des filiales un peu partout et qui jouent avec les prix de session interne les prix de transfert pour que la filiale qui se trouve dans le pays où il n'y a pas beaucoup de fiscalité elles fassent beaucoup de profit et que la filiale qui se trouve dans un pays à forte fiscalité elle fasse très peu de profit dans cette vidéo je vous ai donc présenté les 5 types de centres de responsabilité ainsi que les enjeux sur la mesure des performances des méthodes de fixation de prix de session interne soit basées plutôt sur les prix soit basées plutôt sur les coûts si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce vous pouvez bien évidemment également vous abonner pour suivre les prochaines vidéos si vous avez des questions l'espace commentaire est là pour ça et puis je vous souhaite surtout un bon apprentissage bonne révision et à bientôt